Après l'attentat contre Charlie, plusieurs de mes mentors ont été supprimés d'un coup, tous ensemble, mes amis et mes collègues, et ça a été une horreur. Pour ne pas devenir folle, il a fallu que je m'éloigne de Charlie Hildo, mais il a fallu aussi que je n'oublie pas que j'étais dessinatrice. C'était assez compliqué comme situation, et spontanément je me suis tournée vers Bréthéché. C'est comme si son œuvre, son travail, était après le 17 janvier un horizon plutôt dégagé. Dès qu'elle se met à dessiner, il y a un gosse qui joue avec ses crayons, et ça c'est une attitude qu'on retrouve chez tous les dessinateurs. J'ai pu l'observer chez Cabu aussi, et je trouve ça très émouvant, parce que le dessin est là depuis l'enfance. Tous ses autoportraits sont absolument hilarants, elle se dégomme, il n'y a aucune pitié pour elle, et on l'imagine mal, se dessinant d'une manière extrêmement flatteuse, ça ne correspond pas du tout à son travail. Elle se traite de la même manière qu'elle traite ses personnages, sans pitié. Quand je suis en pleine euphorie de découvertes d'idées, comme au début de chaque album, je travaille le matin jusqu'au soir. Dans l'exaltation du début, je me dis que je suis un génie. Mais vraiment, je suis un génie. Et au bout de la 20ème page, je me dis que je suis une merde. Alors c'est toujours comme ça. Je crois que c'est les imperfections de la vie. C'est connu que Claire déteste parler de son travail, et quand elle daigne en parler, c'est-à-dire quand les journalistes la poussent un petit peu, dans ses tranchements, elle arrive à sortir quelques phrases, et son propos ressemble exactement à son dessin, c'est-à-dire c'est laconique, c'est nécessaire et suffisant. Elle dit par exemple qu'elle va supprimer le plus d'éléments pour que l'ensemble soit explicite. Et on le voit dans ses planches, pas besoin de décor. Ça m'a fait penser à Rézère, et une fois de plus à toute cette génération de dessinateurs absolument géniaux, qui ont pu s'exprimer dans une presse qui était nouvelle à l'époque, les harakiri, charles hebdo, etc., actuelle. Rétéchée a vraiment le génie des postures. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été très travaillé, très étudié. Les proportions sont impeccables, c'est-à-dire que c'est un dessin de caricature, et en même temps, il y a une anatomie classique, il y a une étude du corps qui est parfaite. Elle est très forte. Elle a souvent représenté l'ennui, l'ennui, je trouve, qui est très présent, notamment dans Les Frustrés. L'ennui de ses personnages, sans doute son propre ennui. Et cet ennui-là, il est là depuis le début de l'humanité. Elle arrivait à saisir la façon dont la société, notamment la société de consommation, arrivait à transpercer chaque individu, à rentrer en eux, et elle a observé ce que ça pouvait donner. Et ça donne les frustrés ou agrippines. La société, pourtant, a changé. La société de consommation a empiré, et on se retrouve encore dans ses planches. Donc ça, c'est vraiment un tour de magie assez exceptionnel. Ce que j'apprécie chez elle, c'est qu'elle n'a jamais été militante. Bon, alors, elle dit qu'elle a d'abord été hyper féministe, et qu'ensuite, les dogmes l'ont emmerdée, donc elle a laissé tomber tout ça, mais tout le monde en prend pour son grain, les féministes et les non-féministes. Mais elle se moque de toutes ces femmes sans jamais nous donner le son, sans jamais être acide. Il y a une tendresse, en fait. Il y a un album qui me sidère, c'est Le Destin de Monique, qui parle déjà de GPA, de PMA, dans les années 80, en 1983. Alors, évidemment, à l'époque, on parlait déjà du bébé éprouvette, etc. Mais c'est quand même... Enfin, la PMA, la GPA, on en a surtout parlé ces derniers temps, avec les mariages pour tous, etc. Ces questions que se posent les femmes, les mères, les futures mères, qui figurent dans votre ouvrage, ce sont les mêmes que celles-là, ou quelles sont-elles ? Quelles questions ? Mais tout de même, vous observez la vie de la société, et vous la transcrivez dans vos bandes dessinées ? Non, je n'ai pas l'impression d'observer. Je suis très myope et très distraite, alors ça doit rentrer d'une façon ou d'une autre, mais je ne sais pas exactement par laquelle. Bien, alors si vous êtes partie pour me contredire, on en reparlera tout à l'heure. Dans son travail, il y a bréthé une maturité, une absence de séduction, qu'on retrouve difficilement dans les bandes dessinées d'aujourd'hui. Avec les Facebook, etc., on va attendre d'être likées. On est vraiment dans un monde de séduction, de nombrilisme, etc. Elle disait merde, on n'avait rien à secouer d'être à part, de ne pas plaire. Ça, je trouve que c'est un excellent modèle pour aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada